... Bonsoir, M. Henri Malos, vous êtes président du Comité économique et social européen. Il s'agit d'une institution européenne, comme la Commission européenne, le Parlement et le Conseil, institution indépendante qui a été établie par Jean Monnet et Robert Schumann, qui fait partie des traités et nous sommes l'institution de la société civile européenne. M. Laurent Alias, vous êtes, entre autres, fondateur du Cercle des Jeunes Entrepreneurs qui regroupe divers décideurs, journalistes et autres professionnels. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Le CGE, c'est une association, loi 1901, qu'on a créée il y a 5 ans, qui a pour but de créer des ponts entre les entrepreneurs pour faire émerger ces nouvelles idées, et entre les entrepreneurs et les grands groupes, les entrepreneurs et les médias, les entrepreneurs et les investisseurs, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un écosystème, une dynamique positive qui pousse l'entrepreneuriat. On comprend bien à travers vos diverses explications que ce qui vous réunit aussi aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat est finalement devenu votre cheval de bataille. J'aimerais d'abord savoir pour chacun, qu'est-ce qui, dans votre parcours, dans vos convictions profondes, dans vos tripes, vous ont poussé à faire de l'entreprise votre première préoccupation ? Ma première préoccupation, c'est la construction européenne. J'ai travaillé pour les entreprises, et je travaille toujours pour les entreprises, mais mon cheval de bataille, c'est de remettre la construction européenne à l'endroit, et je bâti une coalition au travers d'hommes politiques, hommes et femmes politiques, au travers de responsables d'entreprises. J'ai reçu Pierre Gattaz il y a quelques jours dans mes bureaux, mais aussi, bien entendu, des salariés, mais aussi des organisations de la société civile, pour que l'Europe redevienne au service de la croissance, ce qui est bon pour l'entreprise, ce qui est bon pour les salariés, ce qui est bon pour l'emploi. Alors moi j'ai différents combats, mais tous ces combats mènent dans la même direction. J'ai toujours été, je pense, voulu sortir de la case dans laquelle on a voulu mettre, que ce soit la société, que ce soit l'école, que ce soit le pseudo-parcours théorique que tu es censé faire pour faire bien. Donc je pense que j'ai toujours été driveé par cette liberté, cette envie de construire quelque chose, de faire quelque chose qui compte en quelque sorte. Et donc je milite, à mon humble niveau, pour l'émergence de ces nouvelles idées. C'est-à-dire que pour moi, l'entreprise et l'humain est au cœur du processus de développement pour regagner la croissance. Eh bien justement, chacun à votre niveau, quel est votre principal engagement ? Quel est, en un mot, votre principale action ? En ce moment, on est tout proche de la guerre en Europe. J'étais il y a quelques jours à Kiev, et ce matin j'ai fait une conférence de presse avec des activistes ukrainiens à Bruxelles. Mon principal engagement, c'est l'unité de l'Europe. Mon cheval de bataille, c'est que si l'Europe reste divisée, morcelée, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs comme Laurent, vous ou d'autres, nous serons, je dirais, les laissés pour compte de la globalisation, les perdants de la globalisation. Mais l'Europe, elle se construit sur base de valeurs. Et pour les entrepreneurs et pour les autres, pour moi, les valeurs essentielles, c'est l'éthique, la responsabilité sociale, les droits de l'homme. L'entreprise, c'est d'abord une aventure humaine qui est forcément socialement responsable. C'est la raison pour laquelle aussi, moi, je vois cette Europe comme, non pas un modèle, mais comme un exemple dans le monde où on fait de l'économie, on fait du business, mais avec des valeurs, avec de l'éthique. Par exemple, pour moi, ce qui se passe en Chine, avec un communisme et un capitalisme d'État, où les droits de l'homme sont bafoués, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc moi, je me bats pour cette Europe des valeurs. Et pour vous, Laurent ? Je pense que créer ou entreprendre, ça part toujours d'une frustration. L'entrepreneur est frustré de quelque chose et a envie de combler en quelque sorte. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai développé une entreprise, développé de ses yeux, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un manque. Le pays, notre bonne vieille France, elle regarde passer le train depuis le quai, et peut-être que le train, il va un petit peu trop vite pour nous. Pas pour nous, entrepreneurs, pour la France. Justement, l'entreprise a-t-elle encore un avenir en France ? Si oui, de quelle façon et quelles professions sont actuellement en vogue ou susceptibles d'émerger dans les années à venir, selon vous ? L'entreprise n'a pas un avenir en France, c'est l'avenir de la France. L'entreprise au sens humain des choses, comme je la conçois, l'entreprise, c'est un ensemble de personnes, d'hommes et de femmes, qui sont là pour créer de la valeur. Créer de la valeur pour bouffer, intellectuellement, au sens figuré, au sens propre, dans tous les sens que vous voulez. L'entreprise, il faut arrêter de dire que l'entreprise, c'est le mal, ou que les grands patrons, il faut arrêter tous ces amalgames-là. L'entreprise, c'est l'humain, l'entreprise, c'est les salaires, l'entreprise, c'est l'emploi, l'entreprise, c'est la construction de la retraite, l'entreprise, c'est la fierté de faire du bon travail, du travail bien fait. Donc, l'entreprise est une forme de, je crois pas que je dis des gros mots en disant ça, l'entreprise est une forme de socialisme, vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Et surtout, l'entreprise est un lieu d'innovation. C'est là que ça se passe. C'est ici qu'on construit le pays, de demain. C'est pas à l'Assemblée que ça se passe, c'est dans l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça, M. Malos ? Non. D'ailleurs, si j'étais d'accord, ce serait pas drôle. Non, je pense que l'entreprise, c'est une aventure humaine. Donc, oui, ça se passe dans l'entreprise, mais ça se passe ailleurs, ça se passe ici. Ça se passe ici, au Select, à Montparnasse, à Paris. C'est partout qu'on se construit de la société. Et l'entreprise, c'est un mot magnifique, entreprendre. On entreprend en faisant du business, mais on entreprend aussi en créant une association. On entreprend en liant des liens avec ses amis. On entreprend en créant un syndicat qui peut embêter le patron de l'entreprise, ce qui me plaît pas, mais c'est tout à fait légitime. L'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est qu'on veut faire quelque chose. On se donne un but. On pense qu'on est là, sur Terre, pour faire quelque chose. Non pas pour satisfaire ses besoins, mais pour faire quelque chose. Chacun, à mon avis, devrait se donner un objectif dans la vie et de fixer cet objectif comme le fil rouge de sa vie. Oui, mais ce quelque chose d'entreprise, j'allais dire entre amis, comme vous disiez, etc., n'est pas quelque chose qui permet de bouffer, comme dirait Laurent. Regardez maintenant comment les jeunes financent la création d'entreprises. Aujourd'hui, les banques ferment leurs portes. Les banques sont devenues des administrations qui ne prêtent qu'aux riches. Si vous êtes un jeune, que vos parents n'ont pas... Vous êtes un jeune des banlieues, des jeunes des banlieues, vous voulez créer votre boîte, allez dans une banque, si vous appelez Mohamed quelque chose, on vous fermera la porte. Et ça, c'est inadmissible, mais c'est la réalité. C'est la réalité partout en Europe. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'ils appellent du crowd financing, c'est un terme anglo-saxon, c'est-à-dire c'est les amis, les réseaux. Et donc, justement, ils se retrouvent ici, dans des... Ici, pas ici, dans le sixième arrondissement, mais dans des bistrots de banlieue ou dans des cages d'escalier. Ensemble, ils mettent un peu leurs économies et ils créent quelque chose. Et c'est ça, ces réseaux sociaux et l'entreprise, c'est tout à fait lié. Donc, moi, je ne sépare pas l'entreprise du reste de la vie, je crois. L'entreprise, c'est un moment, c'est un lieu dans un processus de création de valeur, de création de richesse. Je crois qu'on est tout à fait d'accord. C'est ce que je voulais dire en disant que c'est une... L'entreprise au sens large, au sens communautariste des choses, au sens on s'assemble pour créer quelque chose. Une association, pour moi, c'est une entreprise. Et je pense que construire demain, c'est donner aux jeunes la possibilité de construire des mini-entreprises en école, de construire des associations, de construire des réussites collectives ou des échecs collectifs, pourquoi pas ? Parce que l'échec et la réussite vont de pair. Concrètement, citer une profession qui pourrait être une profession d'avenir. Le textile. Je sais que je suis provocateur. Le textile parce que moi, j'ai organisé avec des collègues, il y a quelque temps, une réunion avec des créateurs, des designers. Je crois que c'est la Fashion Week, vous l'avez dit cette semaine. Bon, donc parlons d'actualité. Et ils se plaignent de quoi ? Ils se plaignent qu'aujourd'hui, pour faire fabriquer, je ne sais pas, votre jolie robe, une veste, une chemise, on va le faire en Chine. On fait d'ailleurs souvent, d'ailleurs, du fait de travailler des enfants ou des prisonniers, c'est quand même pas terrible. Et d'autre part, la qualité n'est pas là. Et les créateurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, les créateurs, nous, on veut qu'il y ait des ateliers de fabrication textiles, ici à Paris ou en France, en Europe, pour qu'on puisse contrôler la qualité. Il y en a de moins en moins parce qu'on en voit tout. Donc, ce que je veux dire par cet exemple, c'est qu'il n'y a aucun secteur qui est condamné. Tous les secteurs, dans tous les secteurs, aussi bien dans le cloud que dans la fabrication de chemises, on peut créer et avoir l'aventure de l'entrepreneuriat. Je crois que M. Malos a raison. Ce qui fait notre pays, ce qui fait la fierté de notre pays depuis des décennies, voire des siècles, c'est cette industrie traditionnelle qu'on a, ces métiers de bouche, ces métiers de main, ces métiers, je pense, même aux maisons du luxe, etc. Et donc, oui, on peut encore produire localement. Et je pense que demain, nous produirons différemment. Demain, nous consommerons différemment, nous échangerons différemment. Et les nouvelles générations, même de machines, vont permettre de produire beaucoup plus localement que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et si j'avais un métier à citer, en France, je pense, désolé, je vais prendre le contre-pied, mais on a les meilleurs ingénieurs du monde. Et de l'autre côté, on a des problématiques de plus en plus pointues, de plus en plus techniques, de plus en plus technologiques, avec une influence sociétale. Donc, pour moi, un bon ingénieur qui comprend le monde arrivera à faire beaucoup de choses. On disait, il y a deux siècles, le scientifique qui comprendra la lumière comprendra le monde. Aujourd'hui, on pourrait dire que le codeur qui comprendra l'humain fera le monde. Vous avez dit des choses très, très, très positives, mais j'ai une question fondamentale. Quelles sont les craintes principales que nous devons avoir pour l'avenir en France ? Les principales difficultés auxquelles nous allons être confrontés ? Je suis entrepreneur, donc je n'ai pas le choix d'être optimiste. Mais d'un optimisme réaliste. Je ne sais plus à qui j'ai piqué cette formule. Pourquoi ? Je crois en l'avenir, je crois en tout ça. Mais il y a un problème, c'est que le pays doit 1 800 milliards d'euros. C'est énorme. Je ne sais pas qui va résoudre ce problème-là. Je ne sais pas comment on va résoudre cette équation-là. C'est une sorte d'épée de Damoclès qui est là au-dessus de nous et qui, d'une certaine façon, me fait un peu peur. Je pense que les grandes difficultés auxquelles on va devoir faire face, au final, ce sera nous-mêmes. L'homme est un loup pour l'homme. Et quant à vous, M. Malos, vous en pensez quoi ? Je vais reprendre ce qu'il vient de dire à la fin. Ce qui m'inquiète, c'est le manque d'humanité, de nos sociétés. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la Chine. On voit bien une dictature communiste et capitaliste qui finit par devenir une machine à tuer, mais aussi une machine à produire, dans laquelle tout le monde se courbe. Et puis, on voit qu'autour de nous, il y a de moins en moins de démocratie, de plus en plus de dictature. C'est fait de regarder. Donc, nos jolis concepts ne gagnent pas du terrain dans le monde. Au contraire, ils reculent. C'est le manque d'humanité, je dirais aussi des administrations, de la technocratie, les médias. Tout ça, ça écrase le citoyen. Et le citoyen, se sentant écrasé, soit il est résigné, soit il devient désespéré, soit il ne vote pas, soit il vote pour des extrêmes. Et vous allez voir, aux prochaines élections municipales et européennes, ce qui va se passer. Et ce n'est pas qu'en France et dans toute l'Europe. Mais est-ce que vous pensez finalement que le désespoir les rend plus malheureux que le manque d'argent ? Oui, oui, absolument. Parce que je pense que, bon, l'argent ne fait pas le bonheur, dit-on. Mais c'est vrai. Moi, je vais en Inde, je vais voir le Dalaï Lama, d'Aram Salah, à la fin de la semaine. Aller en Inde, passer dans les quartiers des plus pauvres, regarder les sourires des enfants. Prenez le métro dans le sixième arrondissement où on est ici, regarder le visage des gens. Savoir qui est le plus heureux. Monsieur Alias, Monsieur Malos représente finalement le modèle d'une Europe sans frontières à l'exercice professionnel. Je sais que vous êtes parti travailler 15 mois en Angleterre puis en Norvège. Pourquoi ne pas y être resté ? Pourquoi être revenu ? Je suis parti pour apprendre. Je ne suis clairement pas revenu pour faire de l'argent. Je suis entrepreneur, donc je ne fais pas de l'argent quand on est entrepreneur en France. mais je pense que les quelques idées que je peux avoir ou que je pourrais avoir auront plus de potentiel à la maison. Monsieur Malos, il est spécifié sur la page internet du CES qu'il s'agit d'un regroupement d'entrepreneurs qui sont bien au fait de la réalité du quotidien et qui a pour objet d'influencer l'Europe. Par quel vecteur y arrivez-vous ? C'est prévu par le traité, c'est-à-dire que nous sommes tout nouveau projet européen nous est soumis et nous donnons notre avis. et nous faisons des propositions et moi je participe au sommet européen, au conseil, certains conseils des ministres, à certaines réunions. Donc voilà, je prends la parole. Monsieur Alias, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez créé les chatons d'or. En quoi cela consiste-t-il exactement ? Les chatons d'or, j'ai créé ça il y a trois ans en parallèle de mon agence de communication qu'on a depuis sept ans qui s'appelle Cabaret. Ce n'est pas porté par l'agence mais l'idée c'était vraiment de se dire il y a des idées qui sont là. il y a des potentiels autour de tout ce qu'on appelle l'économie créative. Ça peut être dans le design, dans la publicité, dans la création au sens large. Et l'idée c'était de faire émerger ces nouveaux potentiels, ces nouvelles idées. Donc les chatons d'or, c'est le festival ouvert aux idées qui font avancer les idées. Donc c'est un prix, un festival ouvert, gratuit, ouvert à tous, n'importe qui peut postuler et où le jury, des médias, des marques, des grandes marques sont partenaires pour faire émerger ces idées et à notre modeste niveau essayer de faire avancer les choses. Monsieur Malos, comment le CES peut-il venir en aide aux jeunes créateurs d'entreprises innovantes et quelles recommandations pourriez-vous leur faire ? Nous avons lancé il y a quelques années dans d'autres fonctions que j'avais, j'ai présidé le groupe patronal dans notre comité, lancer un réseau européen pour les jeunes entrepreneurs avec un terme anglais Young European Entrepreneurs et en fait en créant un réseau parce que les jeunes entrepreneurs français, grecs, allemands, italiens, portugais ou autres, ils ont les mêmes problèmes et d'autre part ils peuvent aussi en échangeant leurs idées trouver des marchés et trouver des opportunités. J'étais ce matin aussi à Bruxelles j'ai vu une dame qui s'occupe de développer l'entrepreneuriat auprès des jeunes filles et jeunes femmes en Afrique et c'est aussi la clé parce qu'on sait très bien que ça c'est une règle générale les hommes sont paresseux dilapident l'argent alors que les femmes sont beaucoup plus créatives et épargnent beaucoup plus et pensent beaucoup plus à l'avenir donc je crois que la femme est l'avenir de l'entreprise. Monsieur Malos vous nous parliez tout à l'heure du textile quand on regarde la liste des membres du CES telle qu'elle est en tout cas explicitée sur le site internet on voit qu'il s'agit de représentants d'un tissu professionnel si je puis dire ancien d'une économie passée est-ce que vous souhaitez soutenir ces industries qui sont vouées à disparaître ? Tout a un avenir bien sûr il faut le moderniser dans le textile aujourd'hui vous avez énormément de nouvelles technologies vous savez que je prends un exemple dans un secteur totalement différent on manque de 20 000 jeunes dans le secteur du machinisme agricole en France pour vendre, réparer des tracteurs des faux et vous savez que dans ce secteur là on s'imagine qu'il s'agit de nettoyer ou d'huiler des moteurs comme on y avait en 19e siècle mais pas du tout c'est tout électronique donc on a aussi besoin d'ingénieurs mais il y a 20 000 postes excusez-moi il y a 20 000 postes de travail non pourvus ce qui veut dire qu'il y a une espèce de fascination on avait un peu ridicule sur les nouvelles technologies le web etc c'est très bien il en faut mais tout ça c'est de l'intermédiation mais la production ce qui compte c'est produire produire des services produire des choses qui ont une utilité pour la société Ces économies que j'appelais passées selon vous monsieur Alias pensez-vous réellement qu'elles sont passées faut-il continuer à les voir exister ou faut-il assurer une reconversion professionnelle Évidemment l'industrie traditionnelle n'est pas amenée à mourir on aura toujours besoin de certaines industries et c'est dans la mutation comment on va arriver à faire changer les humains faire changer leur façon de travailler faire changer l'esprit qu'on met au travail qui va être important donc demain ce qui est sûr c'est qu'on va consommer différemment produire différemment apprendre différemment échanger différemment communiquer différemment mais il restera que les industries traditionnelles seront toujours là et c'est aujourd'hui qu'il faut se réinventer en quelque sorte tout en conservant ces fondations qui sont les nôtres qui sont ces industries traditionnelles qui font en quelque sorte la culture d'un pays qui font la marque la marque France on parle beaucoup de la marque France on peut être fier de tout ce qu'on fait depuis des siècles et c'est pas le web qui est là que depuis 20 ans qui va changer quoi que ce soit par contre ça va changer les choses dans l'usage dans la façon on s'approprie les choses ce qu'on a vécu ces 20 dernières années avec internet la pseudo révolution numérique qu'on a vécu c'est rien par rapport à ce qui va arriver la vraie révolution industrielle comme on l'a pu la vivre sur le digital elle va arriver dans les 20 prochaines années demain on produira différemment avec les imprimantes 3D avec tout ça donc quand on parle les textiles on pourra produire plus localement par exemple donc avoir une reconfiguration complète de l'écosystème industriel au lieu de produire en Chine et que tout soit made in China on pourra produire localement pour faire face à des demandes locales beaucoup plus intelligentes mais l'Europe a-t-elle une chance de devenir un pôle d'attractivité de sociétés créatives de nouvelles sociétés qui auront une chance d'avoir un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros elle l'est déjà elle l'est déjà si on regarde les IDE les investissements directs à l'étranger donc qui viennent entrant donc qui viennent en Europe je crois que M. Malos ne me contredira pas sur les chiffres je crois que c'est 21% des IDE entrants viennent en Europe contre eux je crois 17% pour les Etats-Unis donc on est la première terre d'investissement ok on est également la première puissance économique au monde pour 7% de la population mondiale on produit à peu près 23% du PIB à peu près quelque chose comme ça maintenant la question à se poser c'est politiquement comment cela se fait-il que nous ne pesions pas le même poids que ce qu'on pèse économiquement la dynamique de croissance on l'a clairement perdue voilà et je me pose la question comment cette bonne vieille Europe va réussir à redevenir un pôle de croissance et pas de compétitivité et c'est la même question pour la France donc il va falloir à un moment se remettre en question économiquement parlant oui c'est juste je crois que l'Europe elle pèse aujourd'hui économiquement et de moins en moins parce que on a raté les 20 dernières années parce que l'Europe s'est désindustrialisée à l'exception de l'Allemagne et tous les autres économies notamment françaises et britanniques ont perdu pied par justement cette mythologie il faut abandonner les industries traditionnelles c'est intéressant parce que le point fort de l'Allemagne c'est justement eux ils continuent à produire des vêtements de la nourriture des voitures avec une répartition des tâches intéressantes mais c'est au niveau politique que l'Europe ne va pas on a une gouvernance européenne grotesque avec je ne sais pas une quinzaine de présidents je suis un des 15 mais il y a aussi d'autres des présidences tournantes on a une absence de visibilité tout est très compliqué tout est très long vous avez vu comme tout le monde qu'il y a quelques mois il y a eu des catastrophes épouvantables avec des bateaux de clandestins qui ont sombré 500 morts à Lampedusa au large de l'Italie vous avez entendu que notre président de la république et d'autres ont dit nous européens on va prendre une décision ça ne se reproduira plus jamais mais il continue à y avoir des morts tous les jours par noyade et le conseil européen d'octobre qui devait redresser la situation il a décidé de créer un groupe d'experts qui va donner un rapport dans un an c'est comme ça que l'Europe fonctionne donc avec ce manque de décision on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'annexion par monsieur Poutine de la Crimée contre toute règle du droit international les européens discutent monsieur Obama bon il laisse qu'il est mais au moins il a pris son téléphone samedi il a appelé monsieur Poutine samedi monsieur Barroso vendront un peu et autres ils étaient aux abonnés absents donc l'Europe a un vrai problème de visibilité d'image de face humaine d'humanité et de cohésion politique et c'est ce qui pourrait nous perdre si on ne se relèvera pas mais je suis sûr qu'on va se relever avec des jeunes entrepreneurs et des gens qui vont amener un peu plus de courage et de responsabilité c'est ça dont nous avons besoin et même au niveau de l'Europe comment expliquer que la Suède l'Allemagne la Grande Bretagne le Danemark et j'en passe et des meilleurs ont des entreprises qui sont valorisées d'un point de vue boursier et financier alors que la France est constituée principalement de petites entreprises voire d'entreprises unipersonnelles qui ont du mal à rentrer dans leurs frais je crois que c'est historique je ne vais pas vous refaire l'histoire de la France la France est un pays jacobin centralisateur mais également porté sur l'artisanat les coopératives donc on est une nouvelle forme de capitalisme il faut voir deux choses il y a d'un côté les grandes entreprises on peut regarder le CAC en France de belles entreprises fortes puissantes qui elles tiennent les marchés structurent les marchés et de l'autre on a les petites entreprises les TPE les PME les start-up qui elles créent les marchés innovent et ce sont eux les entreprises qui innovent toute l'innovation dans le pays vient de ces petites entreprises et donc ces deux écosystèmes qui sont là qui coexistent ont besoin l'un de l'autre les grands groupes ont besoin des petites entreprises pour l'innovation pour l'agilité et les petites entreprises ont besoin des grands groupes pour accéder à ces marchés donc c'est ces deux marchés là qu'il faut qu'on arrive ces deux écosystèmes qu'on arrive à faire coexister et à créer beaucoup plus de ponts entre les petites entreprises et les grandes entreprises et ça ça va vraiment accélérer les choses non mais la France a le record aujourd'hui de dépenses publiques le record de fiscalité directe sur les entreprises donc c'est même un miracle que malgré ça il y a des entreprises qui restent en France qui continuent à se développer c'est un vrai miracle donc il ne faut pas chercher l'explication ailleurs quand vous avez dans des pays un impôt forfaitaire maximum 10% qui est extrêmement simple et que de l'autre côté vous voyez le pauvre créateur d'entreprise en France qui avant même d'avoir gagné le moyen de ressous on le taxe déjà et on le harcèle déjà de tous les côtés voilà il ne faut pas s'étonner il faudrait je crois réduire réduire de moitié le nombre de fonctionnaires et vous verrez qu'en 10 ans la France se portera beaucoup mieux et tous les fonctionnaires qui ont perdu leur job ils retrouveront des jobs beaucoup plus intéressants donc voilà ma formule divisons par 2 le nombre de fonctionnaires en France et vous verrez que l'entrepreneuriat redémarre la politique les politiques ont-ils un moyen de remédier à nos difficultés que ce soit en France et en Europe et ne faudrait-il pas y avoir plus de politique qui ait une réelle connaissance du terrain qui ait finalement une expérience de l'entreprise ou du monde du travail plutôt qu'une seule expérience politique peut-être je ne crois pas que ce soit vraiment ça le problème je crois que le problème c'est que on n'a plus aujourd'hui de politiques qui ont véritablement le sens d'un intérêt général on a des politiques qui ont le sens de leur intérêt personnel donc c'est ça le principal problème c'est une classe politique c'est général en Europe d'ailleurs qui n'a aucune vision qui est extrêmement médiocre et c'est cette médiocrité ambiante qui provoque l'abstentionnisme ou le rejet vers les extrêmes alors comment changer bon je pense que c'est aux jeunes générations de se lancer dans la politique et de vraiment croire dans ce contexte monsieur Alias ça ne vous intéresse pas de faire de la politique ? je fais déjà de la politique à ma manière j'ai créé 18 emplois c'est de la politique je crée et développe des marques pour mes clients qui elles-mêmes parlent à des millions de consommateurs c'est de la politique je veux créer encore plus d'emplois c'est de la politique j'ai une certaine j'ai ma vision de la société j'ai ma vision des communautés j'ai ma vision des points de contact comme on dit dans la communication c'est de la politique donc comme un un bon on parlait de textile tout à l'heure comme un bon vieux artisan je fais de la politique à ma façon il y a un chanteur qui disait il changeait la vie moi je trouve ça bien et je pense qu'un type qui fait des bons souliers change beaucoup plus la vie qu'un type qui fait de la mauvaise politique donc d'une certaine façon j'essaye à ma façon de changer la vie et donc dans un esprit mitterrandien des choses je fais de la politique donc je sais pas je sais pas je sais pas